Pourquoi les politiciens ne sont jamais punis ? Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est le sentiment de cette personne qui m'a laissé un commentaire en tout cas. Il y a une inégalité de traitement entre les gens d'un côté et les politiciens de l'autre. Et globalement, je dirais que ce sentiment, il est plutôt basé sur quelque chose de réel, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose qui différencie, c'est la nature de l'infraction. Quand tu voles un truc au supermarché, ou alors que tu casses un truc en manif, il suffit que ce soit vu par un membre des forces de l'ordre, et ça s'appelle en fait un flagrant délit. Il n'y a pas besoin de plus de preuves, ça se fait en quelques minutes. Par contre, si tu mets en place un pacte international de corruption, il va y avoir des intermédiaires, il va y avoir des sociétés écrans, il va y avoir des mouvements d'argent d'un pays à un autre, et tout ça pour le démêler et le prouver, il va falloir des années. Donc ça, c'est déjà la première différence, le temps d'enquête. Mais ensuite, il y a aussi une différence de moyens. Si tu es un travailleur lambda et que tu es en garde à vue, ce que tu veux, c'est juste partir au plus vite du commissariat pour retrouver le boulot qui te permet de te nourrir, peut-être même de nourrir d'autres gens, et en fait d'être vite débarrassé du problème. Tu vas prendre l'avocat commis d'office qu'on te donne, la comparution immédiate, et en fait, en une demi-heure, tu vas être jugé. Si tu as de l'argent, par contre, tu vas payer un avocat relativement cher pour s'occuper de la plupart des trucs à ta place. Il va s'occuper du dossier pendant des heures, il va trouver des failles, négocier avec les juges, contester un maximum de choses, de preuves, il va faire appel, donc faire rejuger l'affaire. Bref, il va faire plein de choses. Et en fait, c'est normal, c'est son boulot de te défendre. Donc, là aussi, ça peut prendre des années si tu as un avocat. Et avec ces deux raisons-là, on comprend le truc, en fait. Si les politiciens sont si peu inquiets de la justice, c'est qu'ils savent qu'en général, ça va mettre déjà un paquet de temps pour qu'il y ait une décision définitive contre eux. Et pour étendre un petit peu le sujet, ça ne concerne pas que les politiciens. En fait, l'argent et le réseau font une bonne partie du boulot.